Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur Enformepourelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc, aujourd'hui, je parle de ma préparation. Où est-ce que je suis rendue avec ma fameuse préparation pour Last Day Ass? Donc, dans le moment présent, on est à moins de deux semaines et demie de notre départ. Donc, ça me stresse. J'ai déjà commencé à faire ma valise. C'est plus ma valise de tanning. Dans le fond, je viens de sortir quatre athlètes en compétition, trois filles et un gars. Donc, c'est mon chum qui le suivait plus précisément. Puis, ça a super bien été. C'était vraiment le fun parce que ça nous a motivé beaucoup. Moi, ça m'a motivé énormément de voir ces personnes-là. Autant que ça m'a motivé, j'ai trouvé ça très, 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 très difficile. Parce que quand on est en compétition, la journée de la compétition, on fait un loading. Puis, un loading, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on augmente notre quantité de sucre. Fait qu'il y a des bonbons. Il y avait les gars, les bodybuilders, ils mangent des gâteaux Reine-Elisabeth, des brownies, des gâteaux au fromage. Il y avait tout ça dans mon visage. Fait que je trouvais ça quand même assez difficile, mais j'essayais vraiment de rester dans ma bulle. Puis, pas de me concentrer là-dessus. Me concentrer justement sur l'effort qu'ils ont fait. Puis, ils méritent son rendu là. C'est une question de préparation. Moi, dans la préparation, je ne suis pas encore rendue là. Ça s'en vient, mais je ne suis pas rendue là encore. Donc, en fait, le but de tout ça, c'est que tu veux diminuer les glucides avant la compétition pour justement remonter ta source de glucides puis refaire plus de réserves de glycogène. Fait que c'est un peu comme quand quelqu'un court un marathon, c'est un peu le même principe. Tu veux diminuer un peu les sources de glucides, mais tu veux en redonner encore plus, plus, plus pour que tu aies plus de réserves que ce que tu avais avant de faire ton loading. Fait que c'est un peu le même principe, même si on n'est pas un sport d'endurance, c'est le physique, c'est le glycogène musculaire. C'est le muscle qui est composé de glycogène musculaire. Fait que plus que tu as de glycogène musculaire, plus que tu as de masse musculaire puis tu as de l'air plus volumineuse et pleine. Fait que c'est ça qu'on recherche. Les Wild Builders, encore plus. Ils ne veulent pas sortir toute mince, fébrile après la grosse diète qu'ils ont faite. Ils veulent avoir l'air rempli. Fait que c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Fait qu'il y avait beaucoup de bonbons. Moi, je load mes athlètes avec des bonbons. La raison, c'est que c'est des sucres simples, ça rentre facilement. L'idéal, quand on fait un loading, c'est qu'on veut bouger. Quand on bouge, c'est que notre insuline, elle augmente. Puis, à cause qu'on prend du sucre en plus. Fait qu'il y a comme plus de transporteurs, justement, pour remplir notre glycogène musculaire. À ce moment-là, fait qu'il y avait les bonbons. Ça, c'était un petit peu plus difficile. Mais de voir tous ces athlètes-là, leurs conditions, c'était comme, OK, c'est bientôt à mon tour. Ça m'a plus pressée qu'autre chose. Fait que je me suis dit, on dirait plus que si tu arrives proche, tu te dis, ah, il me semble que je prendrais une semaine de plus de préparation. Mais avec l'évaluation, ça a super bien été. J'étais, Dominique m'évaluait la semaine dernière. Ouais. J'étais très confiante. Tu sais, je m'attendais à avoir des gros résultats. Mon visuel, il est comme super en ce moment. Je suis vraiment contente où est-ce que je suis rendue. Mais les chiffres, ils m'ont vraiment déçue. Fait que je pensais peut-être avoir perdu plus de gras. J'ai pris de la masse musculaire, ça c'est sûr. Mais mon gras, il ne diminuait pas autant que je le voulais. Fait que j'ai commencé un petit peu à réduire mes calories un petit peu plus. Pas trop. Mais dans le fond, j'ai diminué un petit peu les glucides. Je dirais le soir, je prenais des galettes de riz. Là, je me suis dit, bon, je ne prends plus les galettes de riz. En fait, je ne prends rien en ce moment. Fait que j'ai juste coupé complètement. Fait que ça fait une grosse différence. Des 100 calories par jour, pour moi, ça fait une grosse différence sur, dans le fond, le physique. Mais il ne faut quand même pas oublier que si je ne mange pas avant de me coucher, le lendemain, quand je me réveille pour aller au gym, aïe aïe, c'est dur. Fait que il ne faut pas que j'oublie que tout ce que je fais la veille, ça a un impact sur mon lendemain. Mais aussi, il faut que je comprenne que où est-ce que je suis en ce moment en entraînement, c'est comme, c'est normal. Fait que je vais vous expliquer un peu plus de détails, dans le fond, dans la deuxième capsule, pourquoi c'est normal, où est-ce que je suis rendue et tout ça. Puis, dans le fond, ça s'est réservé aux membres. Pour devenir membre, simplement aller au www.enforme.com, barre oblique, abonnement, pour justement avoir accès à mes deuxièmes capsules. Donc, je vous vois dans deux petites secondes. À tout de suite!